... Petit, discret et silencieux, mais nullement figé dans son passé, le village de la Bourdonée Mapou. Lorsqu'on vient ici, ce qui retient l'attention en premier lieu, c'est ce beau château qui fait la fierté de la localité, véritable patrimoine du passé sucrier de Maurice. Rénové et valorisé, ce site s'est transformé en trésor d'attraction à en croire Bernard Maurice, consultant en patrimoine et conservateur de château. J'ai bien connu que c'était un domaine agricole, c'est une ancienne propriété sucrière, donc on a continué une activité agricole pendant plus de 150 ans. Et la maison, c'est une grande bâtisse, comme je trouvais derrière là, une grande bâtisse en bois et en pierre. Donc l'ISP commence en ruine, et nous prenons la décision avec mon expert, mon français, de mettre en place, d'abord faire la restauration du château, qui ne prend plus qu'3 ans. Donc une grosse restauration, un gros investissement. Et par la suite, nous ne faisons pas un projet rentable, donc nous faisons appel à des experts qui viennent sur place ici à Maurice pour travailler avec nous, pour mettre sur place ce projet touristique et culturel. Il fut un temps où tout un monde s'animait autour de ce château. Quelqu'un qui s'y connaît, l'Al-Chan, il est considéré comme l'âme du château. C'est la case pour vous, ça non ? Ah ben, il y a une la case pour moi, tandis que depuis l'âge 13 ans que mon travail, ça va dire une la case même pour moi. Et la famille vie, c'est une la famille même pour moi. Et que ça, l'endroit là, pas tout de tout pareil, donc comment l'avis-tu déroulé tout autour de ce château-là à l'époque ? Ça, à l'époque-là, il y avait un camp qu'on l'a bourdonné, mais même quand on se voit, 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 tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. La vie n'aurait pas été la même à la bourdonné Mapou, nous confie certains habitants, sans leur attachement profond à la vie spirituelle. Il y a l'église Saint-Georges, historique, et aussi des lieux de culte comme le Mariamen-Coville, son président, Kassène Pluton. C'est-à-dire qu'on a عislu Le Covid a existé depuis 1800. On a grandi, les jeunes travaillent dans le Kaukane, ils travaillent, ils travaillent, ils rendent un petit Covid en tout. Mais nous nous prenons, nous nous faisons mieux, nous nous réussissons à vivre en béton aujourd'hui. Grâce à ce qui est grandi, nous devons garder la foi dans le bon Dieu. Nous devons prier pour nous gagner cette courage-là pour qu'il nous continue le travail qu'il nous peut faire aujourd'hui. C'est comme une porte qui s'ouvre sur le passé. Dans cette boutique, une silhouette très connue, celle de Shirley Koukine, une participante directe de cette transformation sociale. C'est un lien social extraordinaire ça, Hante, ou avec bon habitant? Oui, nous sommes bien habitués. Nous sommes bien habitués, n'importe qui est là, nous sommes tellement tranquilles. Nous n'avons pas besoin de tracasse. Nous sommes bien habitués, nous sommes bien habitués. Mais vous allez construire la vie familiale ici, sur place? Oui, je suis bien habituée ici même. Comme je dis, elle est celle qui est encore à l'université. Madame Rengama, où est-ce que tu habites? Pourquoi? Quand je suis venu, je suis venu. Je suis resté pour donner même. Je suis resté avec mon monsieur même. Qui vous faites pendant toute la vie? Reste à la maison même? Reste à la maison. En travail? Non. Si je voulais en travail, Maman, vous allez me péter, je n'ai pas besoin de travail. Je vais laisser mon travail. Mais moi, je n'ai pas besoin de mon grand-mère. Je m'arrivais à ma mère. Je n'ai pas besoin de mon grand-mère. Mon nanny, moi je vais encore. Moi, je vais elle jusqu'au-delà. Avoir de près la Bourdonée Mapou n'a jamais tourné la page sur son passé agricole. Tout simplement, il a ouvert un autre chapitre donnant sur le présent. Non moins connu, le verger et la pépinière de la compagnie agricole de la Bourdonée, son general manager Pierre Raffray. Le domaine a existé depuis 1777, donc plus de 250 ans pratiquement. Mais depuis environ 1970, ça veut dire 40 ans, on finance un verger, un verger commercial. On vient d'un rascan, un agrum qui est trouvé partout autour de nous, manguier. Donc nous considérons comme les plus grands vergers de Maurice, sans exagération, environ 50-60 hectares. Et la pépinière, bien sûr, il y a une façon pour produire des fruits greffés, des plants greffés pour alimenter le verger. Et il y a beaucoup de plantes de greffés ici ? Oui, donc on a principalement l'avocatier et on a surtout un gros volet agrumes. Donc pour les besoins de notre propre verger, on est obligé de fournir au verger des plants multipliés par greffe. Ailleurs, la récolte sucrière va bon train. La production légumière, elle, n'a jamais été à la traîne. Même après la récolte, il y a toujours quelque chose à ratisser dans les champs, une bonne moisson quotidienne pour Basanti Katona. Pas difficile pendant ce temps. de rencontrer quelqu'un occupé à faire fructifier son propre lopin de terre. De cela, Dominique Péamal. Tout le monde connaît l'endroit sec, mais les forêts, bien verts comme ça, pas trouvés par tout ça. Qui est ouvert pour le verre comme ça ? Oui, nous faisons entrer sur la terre, nous faisons mettre un petit peu de l'eau, mais si on a des ingrédients, il est venu. Pour ce bon climat, il est chaud, il ne faut pas débrouiller. Il n'y a pas un full-time job pour vous ça ? Non, non, il n'y a pas un part-time, après mon travail. Vous n'avez pas le temps pour perdre du tour avec vous ? Non, vous avez débrouillé, les enfants, les enfants perdent l'école, vous avez payé la case, un HDC. La Bourdonne-Mapou, un lieu historique, connu autrefois pour sa gare ferroviaire, très fréquentée à l'époque. Une habituée du quartier, Dolmanie-Souken, 82 ans. Je me rappelle, nous venions prendre le train ici, manger, sauter là-bas, nous manger sur mes cannes. Nous venions ici pour gagner ce train-là, pour nous aller. Moi, j'ai la famille réduite, moi, j'ai de l'autre côté, moi, je vais quoi. Après ça, moi, je vais bien dire en pas. D'accord, là, comment dire que tu es au maman, ça ? Ecoute, maman. D'anciens bâtiments, comme ceux abritant le bureau de poste et la cour de district, ont résisté à l'assaut de la modernité. Néama Tchina Piel, présidente du conseil du village, dit beaucoup compter sur la mémoire ferroviaire de son village. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire ici ? Nous avons un projet musé-train pour les jeunes à ce qu'on connaît avant, l'époque avant que je m'étais. D'accord, ça nous a mis ce musée-là. Mme Tchina Piel, présidente du conseil du village Mapo Laboudonné. Comment est-ce qu'il y a encore une madame qui est bien active dans le travail social ? Nous avons un peu moins. Nous avons un peu moins pour gagner. Nous avons encore un peu de travail, mais nous avons un camarade ensemble. Nous avons un petit programme, tout ça. Nous avons un petit programme. Aujourd'hui, ce coin de Laboudonné Mapo est très animé de par des activités grandissantes. Il y a d'abord Mapo Store, dirigé par Sidot Ragounod. Il paraît que c'est la boutique-là sur l'histoire, l'associe avec l'histoire Trano ? Oui, il y a un village ici, dans le Mapo. Il y a un boutique ici, un ici, et on a fini. C'est la boutique-là. Et une dizaine de mètres de là, l'entreprise des Viraragovins. Samy et son épouse Lachmi, un couple, un exemple de l'art de la débrouille. Je l'ai tout aidé, Madame Miché pendant 35 ans ? Oui, 35 ans. Madame Miché, je l'ai fait. Beaucoup d'étant, ça ? Beaucoup d'étant, beaucoup d'étant. Sam, je fais un métier, nous fais. Avant, que tu fais? Avant, je fais un jardinier. J'ai profité de la Bellevérale. Qui fais-tu choisir le rôtis ? Sam, je vais vous manger. Je vais vous aller, vous manger. Il y a une facilité pour manger. Il faut le rôtis. Une fois qu'il y a mangé, il contient vie de côté. Oui, moi j'ai beaucoup de bien. C'est un plaisir ça, tous les jours où Mme Miché travaille ensemble pour ça ? Oui, tous les jours, nous travaillons. Nous sommes contentes, nous travaillons. Nous gagnons la vie là-dedans, nous gagnons du père. Les enfants font de l'éducation grâce à ce métier-là ? Oui, moi j'ai une petite fille puis on parle, puis encore on parle. Avec mon garçon, il nous l'a. Lui, en fait, il en parle, après, il me met dans la région, dans la région, avec ma petite fille Australie. La débrouille chez soi, un autre aspect du quotidien des habitants. Nous sommes ici chez les Moulanes. Ustin Banu et son époux, inséparables eux aussi dans les forts familiales, sont venus de très loin habiter la Bourdonnée. Quand tu t'habitais avant ? Je t'habitais plus avant. Je me suis allée, je me suis allée pendant les habitants. Et puis, je suis allée ici. Et là, c'est vraiment la passion pour Baudry commencer là ? Oui. Les gens m'ont venu ici, c'est une fermeure, puis faire un travail là, plus chose. Surtout, qui a-t-il un travail ou gagné ? Plus beaucoup, j'ai blouse, joli et robe. Et il suffit pour garder, occuper toute la journée ? Oui. Et tu veux qu'il ne faut pas tousser là, il y a un camarade qui est accompagné ? Oui. Et donc, ça, il y a souvent, il y a de moi. Il y a un encouragement pour qu'il y ait là, il n'y a pas de comment vous en dire, il y a présent. Aujourd'hui, la Bourdonnée-Mapou est plus qu'une référence en matière d'enseignement. Plusieurs institutions ont vu le jour dans cette vaste région du Nord. Ici, la Northfield International High School. C'est parti 10 ans, il y a un nombre de parents qui n'ont pas envie de leur enfants à boarding schools. Donc, ils ont commencé 10 ans avec seulement 9 pupils dans une maison, et une enseignement. Et il y a maintenant, il y a un grand de la population de 270 pupils. Il y a un grand de la population de la France. Il y a un grand de la population de la France. Une oeuvre de solidarité qu'incarne l'association La Courte Échelle du Nord, école d'enseignement spécialisée. Ça s'est passé il y a 9 ans, par rapport à deux élèves, deux petites filles qui étaient inscrites à l'école du Nord et qui ne pouvaient pas poursuivre leur scolarité. Et donc, on s'est dit, mais on va justement dans ce pôle éducatif qu'il y a ici, ouvrir une petite structure pour ces enfants qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour suivre une scolarité classique. Le train du passé est déjà parti, mais les activités s'accélèrent à la bourdonnée Mapo. Certains, comme Charles Andoni, ont trouvé leurs astuces à eux pour attirer l'attention des autres sur la sécurité routière. 2011, nous trouvons « No quickly », qui fait ça, slogan-là ? Ça, il y a passé trop beaucoup d'accident au chemin. C'est comme une famille de villageois qui grandit au fil des ans, dernier arrêt dans les foyers, nous sommes chez la famille Louis. Depuis peu, un nouveau-né dans la maison, un bébé dont s'occupe Annie Prospère, sage femme. Beaucoup d'enfants sont occupés comme ça, nés dans mon âme ? Beaucoup d'enfants sont nés dans mon âme. Mon enfant est nés dans mon âme, maintenant, j'ai une grande âme, je m'occupe d'autres enfants. D'autres enfants, je m'occupe d'autres enfants. Comment dit-on, maman, beaucoup d'immunes dans Maurice ? Oui, tout, entre ces pitons, Mapo, ici, partout, partout où aller. Et oui, moi, une famille, bien nombreuse ? Oui, bien nombreuse, oui, moi, j'ai 15 ans, il y a ces enfants, moi, j'ai 30 de ces enfants. Annie, les enfants sont nés grandis, vous êtes un nouveau chemin, comment allez-vous réagir ? Je te reconnais, moi. Je te bien reconnais, moi. De l'endemain prometteur pour l'activité artistique, tout le monde connaît ici Angelito Mathieu. Chanteur et musicien, il a maîtrisé au passage l'art de réunir autour de lui les gosses du village. Angelito, depuis qu'il a 200 ans ? J'ai fait depuis moins de 4 ans, j'ai commencé à faire la musique. J'ai commencé à faire la musique, j'ai commencé à faire la musique, j'ai commencé à faire mon premier album pour 16 ans. On l'a fait depuis 14 ans, j'ai commencé à faire ça, mais aujourd'hui j'ai commencé à mettre un point là, j'ai commencé à vivre. La Boudonne Mapou représente une expérience sociale et économique assez particulière d'une région sortie de son passé traditionnel pour se tourner vers une diversification annoncée. C'est plutôt une expérience réussie compte tenu de la participation de tous les partenaires sociaux de la région Grand Zoufti.